Salut les amis, Aventure des Enfers, épisode 5, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Et donc les amis, aujourd'hui on se retrouve dans les mines, comme on s'était laissé la dernière fois, notre fer est totalement à couilles, donc c'est plutôt positif. Et aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets les amis, notamment mon absence de la semaine dernière et pourquoi vous n'avez pas eu de l'Aventure des Enfers, pourquoi vous n'avez pas eu d'épisode tout simplement, pourquoi vous n'avez pas eu de vidéos en fait, parce qu'il n'y a pas eu de vidéos du tout sur ma chaîne. Alors, sachez que je vais un peu raconter ma vie dans cet épisode, ce qui est un peu normal, parce que moi je tiens à me justifier par rapport à mon absence, ce qui est totalement logique, parce que vous attendiez des vidéos comme prévu, et vous ne les avez pas eues. En fait, c'est tout con, c'est tout simplement parce que mon frère devait déménager, donc j'ai été l'aider déménager, tout simplement. D'ailleurs, là, le déménagement n'est même pas encore fini, pour vous dire, donc à l'heure où je vous parle, là, on est vendredi, et le déménagement n'est toujours pas terminé. Alors, je ne sais pas si, quand la vidéo, vous la verrez, donc normalement mercredi, vu qu'elle sort mercredi, je ne sais pas si le déménagement sera terminé, mais, dans tous les cas, sachez que, je vais récupérer le plus de trucs possibles, quand même, sachez que, on fait au plus vite, alors que j'ai pas de photos à proprement dit du déménagement, parce que voilà, c'est des choses qui sont un peu personnelles et qui doivent rester dans le domaine privé, mais bon, qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est tout simplement que, alors, pour moi, le jeudi, c'est pas le moment de tourner les vidéos, je vous le dis clairement, pour moi, tourner les vidéos, c'est le samedi et le dimanche, exactement. Ah ah, bonjour, toi, ça va ? On va rentrer tout doucement à la maison, les amis, et on va passer par l'autre, tu vois, vas-y, ça l'a fait du streak, je vais passer par là, et je vais te zigouiller ta race à tout. Alors, comme je le disais, je ne sais même plus ce que je disais, je disais un truc, mais je ne sais plus quoi, on va rentrer à la maison, comme je le disais, et, effectivement, donc, pour moi, le jeudi, c'est pas le moment de tourner les vidéos, c'est bon, j'ai retrouvé le fil parce que j'avais perdu, parce que moi, je tourne les vidéos le samedi et le dimanche pour la semaine, comme ça, si jamais je lui ai appelé pour le boulot, Oh, c'est le witch ! Salope ! Ah, ta grand-mère la connasse, moi. Salre tapin, moi. Bref, comme je le disais, donc, Oh, la pute ! Oh, elle m'a touché, en plus ! Salope ! Bref, comme je le disais, donc, je tourne mes vidéos le samedi et le dimanche pour la semaine, comme ça, si jamais je suis appelé par le boulot, on est tranquille, comme je suis en intérim, c'est plutôt simple de faire comme ça, donc, pour moi, ça m'arrange. Les vidéos sont aussi fraîches que si je les tournais le jour même, parce que, dans tous les cas, je vous donne l'impression que ça se passe comme ça. Alors, même si, des fois, comme là, actuellement, là, je le fais pas, mais bon, voilà. Donc, j'ai été appelé, donc, comme le jeudi, c'est pas le moment de tourner les vidéos, je les ai pas tournées, j'ai été appelé le vendredi et le samedi pour travailler, donc, forcément, j'ai été au boulot. Le seul problème, c'est que, bah, forcément, si je suis au boulot, je peux pas tourner les vidéos le samedi, du coup, bah, comme j'ai travaillé jusqu'à 19h, après 19h, c'est un peu compliqué, on sort du boulot, on a pas envie de tourner les vidéos. Franchement, je vous le dis clairement, j'ai pas envie, j'ai envie de rien faire, j'ai envie de jouer à la play et puis me reposer, parce que, clairement, YouTube, c'est pas un truc à prendre, c'est pas un truc que je prends à la légère, c'est pas un truc où, on va dire que je m'amuse en le faisant, c'est... Oh, tu me fais quoi, toi ? Wesh, la manette, elle a bugué, mon gars ! Ouais ! Ouais ! Non ! Putain ! Eh, toi, je vais te niquer, t'arrêtes. Tu savais pas le tuer, toi, le creeper, là, j'aurais eu un CD, vas-y, il fait chier. Bref, comme je vous le disais, YouTube, c'est pas un truc que je prends à la légère, c'est pas un truc que... Genre, je vais faire des vidéos alors que je suis crevé, que j'ai pas envie, j'ai... Voilà, c'est pas un truc que je vais prendre pour l'étude, parce que, voilà, c'est tout, c'est pas un truc que je... C'est pas mon genre. Donc, le délire, c'est que je vais attendre d'être bossé. Donc, le dimanche, pour faire les vidéos, c'est un problème, juste que le dimanche, mon frère voulait que je vienne l'aider pour déménager. Donc, dimanche, lundi, mardi, mercredi, j'ai fait ça. Jeudi aussi, j'ai fait ça. Donc, j'ai même dormi chez lui pour faciliter la tâche, pour que je puisse garder ses enfants. Comme ça, lui, il était posé, il pouvait faire ce qu'il voulait avec mon bof, et puis, voilà. Alors, le bail, c'est que maintenant, il s'est pris une journée de repos, parce qu'il avait marre de faire ça tout le temps. Et, en fait, donc, j'ai pris cette journée, vendredi, pour tourner les vidéos. Et, normalement, tout est OK. Je dis bien normalement, parce que... On ne sait jamais. Tout peut arriver. Et, normalement, aujourd'hui, il a déposé les enfants, parce qu'il va faire quelque chose... Alors, il va chercher des meubles pour sa nouvelle maison, parce qu'il faut savoir qu'on s'enlissait une baraque, elle était complètement... Comment on peut dire ça ? On peut dire dégueulasse, c'est pas vrai. Elle était, comment on peut dire, inappropriée à la chauve, pour la louer, en fait. Elle était, c'était vraiment le pire endroit où on pouvait habiter, quoi. Clairement, c'est pas que mon frère était dégueulasse, qu'il ne détoyait pas sa baraque ou autre. C'est tout simplement que la baraque, elle était... Il y avait de l'humidité partout, et puis, il y avait de la pourriture partout. Donc, c'était vraiment de la grosse merde. Donc, il l'a déménagée le plus vite possible. Et, maintenant, il a trouvé une baraque assez sympa. Donc, c'est plutôt positif. Ah, toi, tu vas où, là ? Mais si. Donc, voilà. Et le délire, c'est que, bah... Voilà. Alors, il a trouvé une nouvelle baraque, mais c'est un peu moins que j'ai fait... J'ai nettoyé un peu les... Un peu sa baraque. Et le délire, c'est qu'en fait, l'ancien locataire qui habitait là avant, c'était un de ses ports. Mais quand je dis un de ses ports, c'est vraiment le... C'est la première fois que je vois un mec aussi crade. Quand je dis aussi... C'est la première fois que je vois un mec aussi crade, les gens. Alors, j'ai nettoyé les placards de la cuisine. Pour vous dire, sur l'étagère de la... Vous avez le placard, en fait. Vous avez l'intérieur du placard. Et vous avez sur la planche du bas où on pose les affaires. Tout simplement, genre, le pot de chocolat en poudre, le pot de sucre et autres. Il y avait de la graisse sur tout le truc. Mais il y avait l'oréole du pot qui était dessinée sur le truc. Alors, vous avez l'oréole qui était propre parce que le pot était posé là. Mais tout autour, c'était crade d'abord. Chaud, quoi. Alors, c'était du sol au plafond, sur les murs. Tout était crade de ouf. Donc, limite, ils ont dû désaffecter la baraque. Tellement que c'était... Ah, dégueu. Bon, bref. Pour vous dire que... Il y a des gens qui sont vraiment crades. Ça m'a quand même choqué, quoi. Je veux dire... Bref, on va pouvoir mettre un deuxième coffre. Mais à part ça, les amis, on avance. On avance. Donc, notre mine, elle est creusée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode ? Tout simplement remonter des mines. Se poser ici. Alors, j'ai vu dans le dernier épisode... Je ne l'ai pas souligné. Mais j'ai obtenu un arc grâce à un squelette. Donc, c'est plutôt cool. Et une carotte grâce à un zombie. Et je veux juste le voir. Lol. Donc, il y a un zombie qui a dû me donner une carotte, là, en remontant. Parce que je ne l'avais pas tout à l'heure dans les mines. Donc, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. On va faire un champ. On va faire des champs aujourd'hui. Je ne vais pas les enfermer, les champs. Je vais les faire à l'air. Il nous faut de la terre. Oui, génial. J'ai de la terre. C'est cool. Un bloc de terre. Le mec. Oui, j'ai qu'un bloc de terre. Bon, on va chercher de la terre, les amis. Tant que le fer est cuit. Alors, il me semble que j'ai une armure. Oui, j'ai une armure. C'est cool. J'ai des épées en fer. Et tout. Là, c'est plutôt positif. J'ai du fer à Goku. Si je n'ai pas de bêtises. J'ai 64 et 7. Et plus 1 dans notre coffre. Ça fait 64 et 8. Donc, 5 et 4, 9 et 1. 70, 60. J'ai 60, ça va se faire. On va chercher de la terre. Ma pelle, elle va lâcher. C'est malheureux, ça, mais c'est la vie. On est obligé un jour de s'en séparer. On va récupérer le plus de terre possible. Parce que c'est vraiment là qu'on va faire les champs. Je la prends sous l'eau, principalement, pour éviter que... Ça m'emmerde. Vous vous souvenez ? L'aventure des enfers. Je ne sais plus c'est quel épisode. Mais c'est vers... C'est au moment où j'étais assez noble au niveau des XP. Et je suis mort comme un trou de balle. Dans le... Dans l'eau. Je suis mort comme un trou de balle dans l'eau. Et... Je ne sais pas. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que je suis mort... Je suis mort noyé, en fait, tout simplement. J'étais en train de creuser comme ça dans l'eau. Pour avoir du sable, il me semble. Pour éviter de niquer le biome. Et je suis mort de noyade. J'en suis toujours pas... Je suis toujours aussi choqué de ça. Et je ne m'en suis toujours pas remis. En même temps... Qu'est-ce qui va crever de noyade ? A partir de... Je vais dire... La seule merde au monde pour avoir crevé de noyade, c'est moi, quoi. Mais bon. Ah, putain, il pleut. Chiot. Putain, mais arrête, il y a du sable partout, ici. C'est cause de délire. T'as vu, ça. Vas-y, on va mettre de la terre, là. Tu fais quoi ? Ah, là, il y a de la terre. Putain, il y a... On va y aller pour trouver de la terre. Chaud. Hop. On récupère ça. Voilà. On va remonter ici. Et hop, on va creuser de la terre. Ah non, c'était même pas pour récupérer du sable. C'était pour récupérer de la clé. Pour faire l'objectif des blocs de clé. Et je ne sais pas comme un trou de balle, en plus. C'est chaud. Mais bon. C'est qu'un détail. On ne va pas ressouliner cette affaire qui était très choquante pour moi. Et qui m'a fortement marqué et déçu. À la fois. Tu m'étonnes. Bref, on va remonter là-haut. Je pense que 30 blocs de terre, il n'a largement assez pour faire un champ. Un champ convenable, je parle bien. On va creuser ici. Si on va faire le champ, je suis à peu près ici. Je pense que ça, c'est bon. Hop, ici. Excusez-moi. Alors. On va raser toute cette partie-là. Alors la baraque, je compte bien la faire en... En longueur. Principalement en longueur. Ah, j'ai retiré 42 blocs. Donc on sait déjà qu'il n'y aura pas assez de terre. Et je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas assez de terre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, je vous avais dit qu'il n'y avait pas assez de terre, simplement parce qu'il y a 12 blocs en trop. Génial. On va aussi torcher la zone. Hop, je vais torcher la zone pour éviter que ça spawn. Parce que franchement, je n'aurais pas l'air con. Alors, pour l'épisode 10, je compte bien commencer à la maison. Peut-être même un petit peu avant. Parce que, il faudra bien la commencer un jour, de toute façon. Et je n'aurais pas le choix. Voilà. Putain, ça fait peur ce con. J'ai cru que c'était une bitch. Oh, ça. Voilà. Il y a une petite dernière là. Alors. On va aller se faire un ou. Où, où, où es-tu ? Tu, tu, où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? Tu l'as où ? Tu l'as où ? Là où ? T'es nul. Ah, les têtes. T'es nul. Va te pendre. Qu'il a, va te pendre. Alors. Normalement, on a un peu de bois qui se cache ici. On va pouvoir donc faire un stick. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai appris un truc, les amis. Je me suis renseigné un peu sur les nouveaux blocs et tout. Sur la mise à jour. Et j'ai appris énormément de trucs que je vais vous montrer tout de suite. Alors, j'ai même téléchargé une application pour ça. Pour me renseigner. Par rapport à Minecraft. Alors, que je vous la montre tout de suite. C'est un craftbook. Tout simplement. Donc, c'est... Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un craftbook. En fait, c'est le délire où on voit tous les crafts. On peut voir n'importe quel item. Et vraiment tous les crafts qui concernent cet item en question. Donc, alors, je vais regarder un peu. La dirt. Regardez. Je vais faire ça. Dirt. Voilà. Et là, quand je tape... Quand j'ai dit dirt. Parce que là, il ne sait plus se dire. J'obtiens deux dirt. Donc, la dirt compacte qu'on connaît tous. Et la dirt normale. Et vous pouvez voir que pour crafter la dirt compacte, il faut du gravier et de la dirt. Voilà. C'est une application qui est assez cool. Et qui va drôlement me servir sur cette aventure. Donc, c'est pour ça que je l'ai téléchargée. En plus, elle était gratteuse. Donc, ça fait une pierre deux coups. Mais c'est plutôt positif. Et voilà, on va regarder ce que j'ai au niveau des graines. J'ai des potates. J'ai des potatoes. J'ai des os. Est-ce que j'ai des os? Alors. Ça, on peut me faire coulir. Ouais. Hop. Plus 23 feuilles. On en a 29. C'est plutôt positif. Allez, c'est parti. Et on n'a rien d'autre que des patates. Alors, logiquement, on va faire un trou ici. Parce que logiquement, on a un seau d'eau. Qui est là. Oula. Il est ici. Et on va tout simplement... Alors, c'est un truc qu'on doit garder tout le temps sur nous. Mais... On va aller rechercher une source d'eau tout à l'heure. Et on va tout simplement... Hop. Laborer ce champ. Alors, je ne sais pas si ça ira jusqu'au bout ici. Non, je ne pense pas. Parce que là, elle vient de se retérer. Donc, c'est mort. Au pire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va croiser un trou ici. Hop. On va prendre cette source et on va la mettre là. Tout simplement. Voilà. Donc, l'immunité qu'on vient de faire, en fait, c'est un champion J. Ah non, même pas. On a fait un champion J un peu plus loin. Voilà. Donc, je pense que là, ça pourrait aller jusqu'au bout, normalement. En tout cas, je l'espère. Et on va pouvoir tout simplement planter ces deux condiments. Aliments. Voilà. Ok. Je n'ai même pas assez de graines pour planter tout. Je regarde vite fait si je n'ai pas des graines de blé. Je vais aller en chercher. C'est ce que j'ai fait sur ma montagne, toi. Dégage. Il n'y a pas un squelette, là ? Il n'y a pas un squelette. Il n'y a pas un squelette. Ça aurait été trop beau, mon gars. Je l'ai loupé. L'escalette, viens. Eh, le creeper, viens aussi. Oh non ! Vas-y, l'escalette, viens. Il faut trouver un creeper. Ça va, merde, je m'en fous. Il faut trouver un creeper. Je veux un CD. Il y a un araignée qui n'arrête pas de me courir après. Ah, punaise, je vais un CD, moi. Et on va aller chercher des graines, aussi. Là-bas, regardez, il y a une prairie. Donc, on va aller chercher des graines. Ça serait plutôt cool. Hop. Hop. On va récupérer vraiment tout ce qu'il nous donne. Est-ce que ça va nous servir ? Alors. L'araignée elle a cassé les couilles par Ah putain Fait chier Et attendez Je n'ai quitté un mire Déjà pour commencer Ah ça me gonfle Cette bouffe là qui est chiante Vessi toi Toi aussi vessi là C'est plus d'emplâtrer Aïe Aïe Ah Ménire Il m'énerve ce squelette Je vous jure il m'énerve Putain mais il ne s'est pas tiré sur le squelette Sur le creeper Brutif T'es pas la moitié d'un handicapé Je te le dis Je vais y arriver Je m'en fous C'est trop loin ce bordard Putain tu vas voir que le squelette il va crever mon gars Ah vas-y ça me casse les couilles Toi je vais te niquer ta mère mon gars Ah Ah tu fais le moque comme ça mon gars Depuis quand tu fais le moque mon gars Mais je te Sale Et je l'ai plié en deux le mec Oh la la Ah ça m'a cassé les couilles de ouf Vas-y je le fais plus jamais ça J'ai perdu 15 minutes de vidéo A cause de ces conneries J'espère que ça vous a bien amusé De me voir marfler Ah j'aime pas quand il pleut c'est chiant Ah je veux dire ces casques où il pleut Oh sale Bref Vas-y on se casse On rentre à la baraque Au moins là bas il pleut pas C'est le seul endroit où il pleut pas en fait C'est le seul endroit positif que je kiffe Et c'est plutôt cool Ok les zombies ils crament Vas-y mange Eh c'est chiant parce que la bouffe elle part tout le temps De ouf Allez hop On sait que dedans Alors ce qu'on peut faire éventuellement C'est enfermer un squelette et un truc Mais ça serait farmer les cd ça serait nul On va réussir comme ça C'est plus de punch C'est plus marrant Voilà alors je sais pas si je peux pouvoir Ouais j'en ai 11 C'est tout 11 Sol Ça va être assez serré 1, 2, 3 C'est génial J'ai de la bonne mine il me semble En tout cas je vais de court en faire Donc je vais tout de suite en faire Hop Ouais t'es une bonne mille Je vais pouvoir faire pousser ça Voilà donc j'ai 3 carottes maintenant Ouais je sais si c'est du farm aussi Mais c'est du farm positif D'accord Ils ont même pas de bonne mille qu'on voit trop vite Voilà Donc j'ai des carottes Pour les lapins ça va être génial Donc on va les garder On va les mettre de côté Mais bon On va pouvoir les manger aussi Donc c'est plutôt cool Hop là Tout ça là On récupère notre seau quand même Et puis On va s'arrêter là les amis Je pense qu'on a fait un épisode assez complet Alors 24 minutes C'est largement suffisant Je pense pour un épisode d'Aventure des Enfers Sinon c'est trop long Et c'est trop chiant pour vous Alors j'espère que cet épisode les amis vous aura plu Si jamais il vous a plu Je vous propose de mettre un petit pouce vert Donnez votre avis dans les commentaires Par rapport à tout ce qui s'est passé Par rapport à tout ce que j'ai dit dans cette vidéo N'hésitez pas à donner votre avis Que je vous ai dit dans les commentaires A partager cette playlist Ou alors tout simplement la série Donc notamment l'épisode Et puis sur ce je vous dis à très vite Donc à mercredi prochain Pour un nouvel épisode de l'Aventure des Enfers Sous-titrage ST' 501